Bonsoir et bienvenue sur TV7. Ce soir, gros plan sur les lobbies dans votre émission Soeco. On en entend beaucoup parler dans de nombreux domaines. De quoi s'agit-il vraiment ? Quels sont leurs véritables pouvoirs ? Nicolas César en débat tout à l'heure avec ses invités dans Soeco. Et puis on va parler d'un chant pour la paix. Ça se passe ce jeudi à la coupole de Saint-Loupès. Le Gruppo Incanto, un groupe de musiciens italiens, viendra se produire à l'invitation de l'association France Liberté. Un moyen de commémorer le centenaire de la première guerre mondiale et de rappeler les valeurs de paix et de fraternité sur lesquelles s'est construite l'Europe. Votre émission en mode d'emploi vous emmène ce soir dans le limousin pour découvrir Solibio. C'est une entreprise qui fabrique des cosmétiques biologiques made in Nouvelle Aquitaine. Et tout de suite les titres de l'actualité. Enfin une bonne nouvelle pour le marché à immobilier bordelais. Les prix sont en baisse depuis le mois d'avril au dernier trimestre. Et le prix du mètre carré a même reculé de 1,9%. Un accident qui relance le débat sur la dangerosité des passages à niveau. Hier un automobiliste a percuté un TER à Ludon-Médoc. Le député Benoît Simian demande à ce que ce passage à niveau soit classé à risque. Des conditions particulièrement difficiles pour les skippers de la route du Rhum. On prendra des nouvelles du girondin. Lalou Rouquetrol, il a préféré s'abrêter aujourd'hui à Porto pour éviter la forte tempête. Et côté météo, pas de tempête en Gironde. Mais toujours de la pluie demain. Quelques éclaircies dans l'après-midi. Mais globalement c'est un ciel couvert qui nous attend ce mercredi. Température maximale comprise entre 14 et 17 degrés. C'est peut-être le début d'un véritable retournement de la courbe. Le prix de l'immobilier bordelais est enfin à la baisse. Après, elle est forte hausse constatée depuis 10 ans à Bordeaux. Avec le doublement des prix de l'immobilier, le marché commence à se stabiliser, voire même à se transformer. Explication avec Christophe Chavannot. La surenchère des prix de l'immobilier à Bordeaux serait-elle en train de s'arrêter ? C'est en tout cas ce que tentent à démontrer un certain nombre d'indicateurs. Comme par exemple la baisse de 1,9% du prix de l'ancien en trois mois. On est passé d'un marché vendeur à un marché acquéreur. Aujourd'hui, les acquéreurs ont le choix de pouvoir négocier, discuter, attendre. Envisager de prendre du temps pour se positionner sur un bien. Alors dire si ça va baisser, augmenter, je ne pense pas que ça augmentera. Baisser en revanche, je pense effectivement qu'on va amorcer un ajustement en douceur sur l'année 2019 avec une cohérence entre ce que les Bordelais et les Bordelaises peuvent investir et ce que les vendeurs sont capables d'entendre comme baisse de prix. Autre élément de ce marché en transition, les taux bancaires qui pourraient remonter et diminuer ainsi la capacité d'emprunt des futurs acquéreurs. C'est une année pleine de doutes, une année pleine de risques aussi parce qu'aujourd'hui nous avons des taux de prix immobilier qui sont relativement bas, qui sont même, on dit, entre guillemets, historiquement bas. Il suffirait que la tendance à la hausse se concrétise et ça pourrait être le cas. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Si on avait une hausse de taux de 0,30, 0,40 sur un budget de 250 000 euros, on aurait facilement 30 000 euros de capacité en moins pour acheter. 30 000 euros sur 250 000, c'est plus de 10%. Ce n'est pas juste pas possible. Et à titre indicatif, on a effectivement les taux de la banque centrale américaine qui sont remontés, rehaussés d'un quart de point régulièrement. On s'attend quand même assez rapidement à ce qui est une conséquence sur la banque centrale européenne qui donne un petit peu la tendance des taux d'emprunt. De fait, c'est aujourd'hui la périphérie de Bordeaux, comme les communes de la Rive-Droite, qui profitent d'une attractivité toute particulière. Et retour sur la collision qui s'est produite hier matin. Un passage à niveau à Ludon-Médoc percuté par un TER. Un automobiliste a été blessé. Le conducteur et les passagers du train sont indemnes. Mais il y a un peu plus d'un an, un autre accident au même endroit avait fait deux morts. Le député de la gérante Benoît Simian a donc demandé à la ministre des Transports de classer ce passage à niveau à risque. On fait le point avec Dominique Parmentier. Aujourd'hui, il reste encore des traces de la violente collision qui s'est produite ici hier matin. Arrêté trop près de la voie ferrée au moment du passage du TER, l'automobiliste a été projeté contre le socle en béton qui tenait la barrière. Le conducteur, âgé de 73 ans, a été grièvement blessé. D'abord interrompu, le trafic des trains a repris. Mais la signalétique sonore et le feu clignotant du passager niveau ayant été fortement endommagé, les véhicules ne peuvent plus traverser la voie. La route est coupée jusqu'à dimanche inclus, le temps des réparations. Mais il faudra sans doute attendre plus longtemps la fin de l'enquête pour connaître les raisons exactes de cet accident. Il y a certaines choses qui ont été évoquées, en particulier le soleil levant par la personne qui suivait ce véhicule. Mais on ne sait pas si c'est la raison unique ou l'une des raisons. Ici, on se souvient d'un autre accident qui avait fait deux morts au même passage à niveau en juillet 2017. Cette fois, le véhicule roulait dans l'autre sens, en direction de la départementale 2. La commune avait alors installé des panneaux de réduction de la vitesse sur la rue Ertig et coupé quelques arbres pour augmenter la visibilité. Mais le passage à niveau reste dangereux. C'est pourquoi le maire interpelle aujourd'hui la SNCF pour définitivement sécuriser cette zone. Je me suis adressé à la SNCF d'une part à la communauté de communes, puisque nous sommes sur une voirie communautaire, de manière à ce qu'ils puissent faire des propositions techniques. Là, je ne suis pas un technicien. Moi, je réclame leur expertise pour faire en sorte que ce qui s'est passé là ne se reproduise plus. De son côté, l'ancien maire et aujourd'hui député Benoît Simian a donc demandé à la ministre des Transports de classer ce passage à niveau à risque. Sollicité, la SNCF, elle, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, invoquant l'enquête en cours. Justement, en Nouvelle-Aquitaine, il y a 15 passages à niveau inscrits au programme de sécurisation nationale. En d'autres termes, les passages à niveau qui peuvent s'avérer être dangereux. On en compte trois en Gironde, un à Pauillac sur la ligne Bordeaux-le-Verdon, un autre au Teche sur la ligne Lamotte-Arcachon et enfin un dernier à Saint-Macaire sur la ligne Bordeaux-7. Et puis les critères d'inscription des passages à niveau sur ce programme de sécurisation sont les suivants. Vous le voyez, l'accidentologie, la combinaison du trafic routier et ferroviaire, la configuration de la route et puis le regard des experts, un critère un peu plus subjectif. Justement, le député de la Gironde, Benoît Simian, également commissaire aux finances et rapporteur spécial du budget infrastructure et services de transport, se félicite d'être intervenu cette nuit à l'Assemblée nationale sur la question de la sécurisation des passages à niveau. Nous l'avons joint ce matin par téléphone. Écoutez. J'ai obtenu dans le cadre de l'examen du budget transport cette nuit à l'Assemblée nationale une augmentation des crédits sur la sécurisation des passages à niveau. Mais il y a, en lien avec le ministère de l'Intérieur, toute une stratégie à déployer pour ralentir à l'approche des passages à niveau avec, pourquoi pas, l'installation de caméras ou de radars sur les passages à niveau. Est-ce que ça suffit pour éviter des accidents comme il y a eu hier à Ludomédoc ? En tout cas, c'est une solution qui permet d'éviter les accidents, de limiter le risque. Après, en France, nous supprimons aujourd'hui 8 à 10 passages à niveau par an. C'est un budget de l'ordre de 30 millions par an. La trajectoire, je le disais, est en progression. Nous atteindrons un doublement des crédits budgétaires d'ici 2021. Donc il y a une forte volonté de sécuriser nos passages à niveau en France. Le sport est ce troisième jour de course pour les skippers engagés dans cette 40e route du Rhum. Et c'est un véritable coup de tabac que doivent affronter les marins. Les avarés se multiplient chez les concurrents. L'Alou Rouqueirol, le navigateur girondin en tête hier de la flotte des Multi-50, a préféré faire une halte à Porto et laisser passer la dépression pour mieux repartir. On l'écoute à son arrivée au Portugal. Bon, arrivé à Porto, on a préféré faire le dos rond par rapport à ce qui arrive là, qui va être quand même extrêmement compliqué à gérer en termes de vent, en termes de mer. On compte décoller au plus tôt. Donc voilà, quelques petits travaux sur le bateau qui vont occuper, je pense, une partie de l'après-midi. Raphaël et Greg, ils sont descendus me donner un coup de main là. Moi, je vais aller dormir pour me reposer un peu. Et puis en avant, en avant pour les aliser bientôt. Et puis la bonne loupe, quoi. Et cette fois, c'est fait. La vente des girondins de Bordeaux aux Américains de GAPC a été officialisée cet après-midi à Paris. Le club est donc désormais aux mains de Joseph Dagrosa, qui est attendu d'ailleurs dès ce soir à Bordeaux pour rencontrer demain matin les joueurs au Haïan, juste avant leur entraînement. Et les places sont en vente depuis ce matin. Bartabas et son célèbre théâtre équestre seront sur la place des Quinconces. Ce sera du 17 août au 14 septembre prochain pour 21 représentations. Un retour aux sources pour Bartabas qui s'est produit pour la première fois en 1984 sur la place des Quinconces. Écoutez. Le théâtre Zingaro est né à Sigma Bordeaux, donc il y a 35 ans maintenant, sur la place des Quinconces. Et donc pour moi, c'est très émouvant de revenir avec ce spectacle qui est un peu l'ultime spectacle en tournée, je pense, de venir fermer presque une boucle, quoi, qui est née ici à 35 ans. Ah ben, tu sais, on a quand même côtoyé Bordeaux pendant des années, hein, donc on s'est approché pas loin. Donc je pense qu'il y a un public qui est assez fidèle autour de Bordeaux, ne serait-ce qu'on a joué à La Rochelle, qui n'est pas très loin pendant des années, quoi. Donc on s'est retrouvé un peu. Moi, j'allais dire, vous savez, moi, je fais des spectacles un peu pour croiser les gens sur une vie entière, pas juste pour une représentation. Donc je pense qu'il y a une certaine fidélité dans le public de Bordeaux aussi à Zingaro, donc on va retrouver aussi. Et j'y moi, avant le lancement de la 23e édition de Blaye au comptoir. Demain et jeudi, les vignerons de l'appellation Côte de Blaye seront présents dans 25 restaurants parisiens pour faire déguster au public leur production. Une opération qui prend sa source dans une relation un peu particulière entre Blaye et les Bounia. Écoutez. À la base, c'était un événement tourné uniquement vers les restaurants. Et ensuite, ça s'est développé vers les cavistes, bars à vin, etc. Et donc, c'était à l'origine en partenariat avec l'association Tradition du vin, qui recensait les brasseries et bistrots parisiens Auvergnat à l'origine et qui a vraiment aidé à développer le concept à Paris. Donc à faire ce lien entre les vignerons de Blaye et les CHR parisiens. Donc maintenant, ils sont toujours partenaires. C'est vrai qu'ils ont un rôle un peu moins important puisque les vignerons retournent d'édition en édition à ce Blaye au comptoir à Paris, testent eux-mêmes les établissements et en fait, en testent d'autres aussi. Et donc, on a de plus en plus d'établissements partenaires et le rôle de l'association est moindre aujourd'hui. Et saviez-vous que le Père Noël est girondin ? En tout cas, c'est à Libourne que se trouve son secrétariat national. 60 lutins postiers se mettent au travail dès ce soir. Pour vous répondre, il suffit d'inscrire Père Noël sur l'enveloppe, sans oublier de mentionner son nom, prénom et adresse. Et mieux vaut envoyer son courrier avant le 22 décembre pour être sûr d'avoir une réponse. Le point sur la route, attention à ses travaux sur la 660. Une portion de l'autoroute est fermée de nuit cette semaine entre les échangeurs 1 et 22. Des déviations sont prévues, bien sûr. Et c'est un clip qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les commerçants de la barrière du Médoc subissent les travaux du tram D depuis plusieurs mois. Ils ont décidé de le prendre avec humour. Regardez, c'est en tout cas ce qu'ils laissent paraître dans ce clip qui montre l'ampleur du chantier qui affecte le quotidien des commerçants. Le tram D, pour rappel, doit arriver fin 2019. Il reliera les quinconces à Ezine. Et puis, à noter dans votre agenda, on connaît désormais la date du très attendu concert de Muse à Bordeaux. Ce sera le 16 juillet 2019 au stade Matmut. Et les places seront très bientôt en vente. Ouverture de la billetterie le 16 novembre, c'est-à-dire dans 10 jours. Restez avec nous. Dans un instant, avec nos invités, on va parler de ce groupe de musiciens italiens qui vient chanter pour la paix à Saint-Loubès, à la Coupole. C'est ce jeudi. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada